C'est pas peu dire, le ton monte entre le PS et l'UMP. Martine Aubry n'a pas digéré que le chef de l'Etat ait critiqué François Mitterrand pour avoir abaissé à 60 ans l'âge légal du départ à la retraite. La première secrétaire du Parti Socialiste, nous l'avons entendue dans le 19-20 hier soir, a été particulièrement virulente à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Et bien aujourd'hui, l'UMP réagit avec force et Martine Aubry persiste et signe. Sandrine Rigaud, Nord-Dintar. Ça devait être la réunion du projet et des idées, mais de la Convention Socialiste d'hier, c'est surtout ce tacle que l'on retiendra. J'ai un peu l'impression que quand Nicolas Sarkozy nous donne des leçons de maîtrise budgétaire, c'est un peu M. Madoff qui nous administre quelques cours de comptabilité et ça ne nous rassure pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Le public savoure et pourtant, moins de 24 heures plus tard, la première secrétaire du PS nuance ses propos. Les mots ont un sens en français, en tout cas j'essaie de m'exprimer correctement. Bien sûr, je n'ai pas comparé le président de la République à Madoff. Il faut dire qu'entre temps, l'UMP déploie son artillerie lourde et la petite phrase vire à la polémique. Sur son blog, Jean-Pierre Raffarin conseille à la patronne du PS de s'excuser. L'ex-premier ministre parle de faute majeure et adresse un blâme démocratique à Martine Aubry. Faute d'excuses, Nadine Morano exige même sa démission et comme souvent, le porte-parole de l'UMP s'indigne. La convention du PS partait sous nos meilleurs auspices puisqu'on nous a annoncé que le PS allait faire des propositions. Et puis ça se termine avec malheureusement un flot d'injures contre le président de la République. Et même François Hollande prend ses distances. Je pense que quand un président de la République se laisse aller, nous ne devons pas prendre le même chemin, la même dérive, la même facilité. Face à ce type de comportement, nous devons, nous, être justement différents. Petite consolation ce soir pour Martine Aubry. Ségolène Royal, sa plus grande rivale au PS, lui a apporté son soutien en déclarant que Nicolas Sarkozy l'avait bien cherché. C'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est ce que j'ai envie de vous dire.